Namasté mes chers yogis, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo puisqu'aujourd'hui nous allons explorer la vibration Aum. Aum est un son universel qui nous ramène à notre unité et aussi à la totalité puisque ce son est récité depuis la nuit des temps. Donc le Aum nous permet d'éveiller la dimension paisible qui réside dans notre espace intérieur. Quelquefois nous oublions que la paix est ici, au plus près de nous et nous allons la rechercher dans les objets externes du monde. Donc là on va revenir à cette harmonie. Le Aum, nous allons le chanter dans les asanas, dans les postures. Il est composé de quatre lettres. Le A, ça c'est le côté plutôt dynamique, actif de notre être. Le U que l'on prononce OU, ça c'est plutôt le côté paisible, tranquille, l'harmonie qui est aussi présente en nous. Le M que l'on peut prononcer M. Donc le M c'est l'état de sommeil profond. Et il y a une quatrième lettre, c'est le silence. Le silence c'est la pure conscience. Donc nous allons tout explorer, les différentes lettres, leçons réunies et ça dans les postures. C'est parti ! Je vous invite à vous placer debout, à prendre la posture d'observation, les pieds légèrement écartés. Testez votre stabilité, relâchez vos bras, redressez votre colonne. Prenez conscience du souffle Ujjai. Vous vous installez ici comme un frein, un filtre au niveau de la gorge. L'Ujjai produit le même bruit que l'océan, que les vagues. Elle vous permet de concentrer le mental sur cette vibration. Et déjà là, intérieurement dans le silence, quand vous expirez en Ujjai, vous allez chanter le Aum. Dès que vient l'expire, intérieurement, chantez le Aum. Le premier mouvement, il est très simple, c'est un mouvement de flexion avant. Et vous allez garder cette idée sur vos expirations, dans votre tête en silence. Vous chantez le Aum. Moi, au début, je le fais avec la voix pour vous aider. Mais vous faites-le en silence. Les pieds sont parallèles. Vous allez inspirer, monter les bras vers le ciel. Ramenez le menton vers la fourchette sternale. Expirez, penchez le buste vers les jambes. Et intérieurement, vous chantez Aum. Vous relâchez ici votre tête. Remontez en inspirant. Avec le frein dans la gorge, l'Ujjai. Alignez la tête, le menton un peu rentré. Quand vous expirez pour ramener les bras le long du corps, intérieurement, chantez le son. Inspirez, montez les bras. Penchez-vous dans la flexion. Les mains vers les talons. Détendez la tête, la nuque, les épaules. Pliez un peu vos jambes si vous avez besoin d'adapter. Inspirez, redressez complètement votre corps. Et quand les bras reviennent, on s'élance. Aum. Arrimez les yeux quelques instants. Le Aum ramène une plus grande présence à l'intérieur. Développe la concentration. Bien, maintenant, on va s'installer dans un triangle en torsion. Et chantez le son Aum dans la posture. Prenez un écart entre vos talons d'environ un mètre. Ouvrez le pied gauche. Si vous utilisez votre brique, venez la placer ici, contre l'intérieur de votre pied gauche. Cela va favoriser l'ouverture et faciliter la récitation du son. On va chanter dans le mouvement, vous verrez, le Aum. Alignez votre bassin. Le pied gauche est ouvert, les orteils droits légèrement à l'intérieur. La colonne vertébrale est redressée. Sur l'inspiration qui vient, les bras vont s'ouvrir à même hauteur que les épaules. Sur l'expiration, tournez-vous vers la gauche, pliez légèrement votre jambe gauche, posez les mains de chaque côté du pied, relâchez la tête. A l'inspiration, c'est là qu'on est dans le triangle. Vous pouvez apprendre à appuyer sur la main droite ou juste le bout des doigts. Vous tournez le tronc vers la gauche, vous étirez le bras vers le ciel. Si besoin d'adapter, la main en bas du dos. Et là, on chante le son Aum. On inspire sur place. Expirez, ramenez la main gauche à côté du pied gauche, relâchez votre tête. Inspirez, remontez. Ouvrez les bras sur les côtés, positionnez le bassin au centre. Étirez la nuque, le menton un peu rentré, on continue. Expire, on pivote vers la gauche. La jambe légèrement fléchie, les mains de chaque côté du pied, c'est détendu dans les épaules. Inspire, on garde la main droite au sol, on ouvre le bras gauche. Main en bas du dos si on allège. Et à la place de l'expiration, on chante le Aum. On inspire ici. À l'expiration, on ramène la main gauche à côté du pied, on relâche la tête. À l'inspiration, on revient au centre, bassin, bras qui s'ouvre à même hauteur que les épaules. Et à l'expiration, on ramène les bras le long du corps. L'autre côté, on ouvre son pied droit, les orteils gauches légèrement vers la droite, le bassin au centre, la brique qui peut se poser à l'intérieur du pied droit. L'inspiration, les bras qui s'ouvrent à même hauteur que les épaules. L'expiration, pivotez le tronc vers la droite, posez les mains de chaque côté du pied, relâchez la tête. Inspirez, gardez la main gauche au sol, ouvrez le bras droit, adaptez les mains en bas du dos. Le son Aum quand vous expirez. Restez là, inspirez. Expirez, ramenez la main droite à côté du pied, relâchez la tête. Redressez-vous sur l'inspiration, utilisez l'énergie dans vos pieds, l'ancrage, le bassin au centre, les bras qui s'ouvrent. Refaites une fois, faites-le à votre rythme, je ne vous guide plus. Votre rythme, c'est celui de votre respiration. Aum. 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 Rassemblez votre corps. Observez quelques instants. On continue avec Udkatasana en contre-posture. Pour Udkatasana, vous pouvez tout à fait enrouler votre tapis jusqu'à former une petite cale à placer sous vos talons. Ça c'est une adaptation, si vous avez un problème au genou, ne venez pas complètement vous accroupir, vous faites une légère flexion comme ceci au lieu de venir dans la posture aboutie. Les pieds sont parallèles, doigts croisés, paume des mains vers le bas, vous inspirez, bras vers le ciel, ramenez le menton vers la gorge, expirez, venez dans une position accroupie et à la fin posez les mains, relâchez la tête. Ré-inspirez, commencez par monter vos bras, observez l'alignement du dos, prenez l'appui dans vos pieds, remontez tout le corps, expirez, on s'accroupit, on pose les mains, on relâche la tête et inspire, on va remonter. Refaites-le encore une fois à votre rythme. Relâchez vos bras quand c'est fini, fermez les yeux quelques secondes. et ressentez. On va maintenant explorer le son « A ». Prenez un écart entre vos talons d'environ un mètre, pieds qui sont parallèles entre eux, le dos droit. Inspirez, montez les bras vers le ciel, ramenez le menton vers la fourchette sternale, expirez, poussez le nombril en direction de votre colonne vertébrale, penchez-vous, posez les mains au centre des pieds et relâchez la tête. À l'inspiration, avancez vos mains de la longueur de votre dos, redressez la tête. On va faire une belle ouverture de bouche quand on chante le « A » et à la place de l'expire, le son « A ». Restez dans la posture et inspirez. Quand on vient à l'expiration, ramenez les mains au centre des pieds, relâchez la tête. Inspirez, redressez votre corps, bras vers le ciel. On le refait encore une fois. On expire, on vient dans Prasarita, on amène les mains au centre des pieds, on détend la tête au milieu des épaules. On inspire, les mains un peu plus en avant, on ouvre le centre de la gorge, on garde l'appui dans les pieds. Le son « A » quand on expire, en même temps le nombril vers la colonne. « A » On reste ici, on inspire. Expirez, très bien. Ramenez les mains au centre des jambes, relâchez la tête. Redressez-vous sur l'inspiration, bras vers le ciel. Expirez, laissez les bras revenir le long du corps. Prenez un temps d'observation. Donc prenez maintenant une position allongée sur le dos. Gardez vos jambes fléchies, les pieds au sol, les bras le long du corps. Rentrez le menton vers votre gorge. Si vous sentez une forte cambrure cervicale, glissez un coussin sur votre tête. Les yeux sont fermés. On va explorer le son « O ». À l'inspiration, amenez vos bras en arrière. Si vous ressentez une douleur dans l'épaule ou que c'est difficile de poser les bras, vous pouvez les ouvrir sur les côtés à hauteur de vos épaules. À l'expiration, les genoux vont venir vers le buste. À l'inspiration, montez vos jambes vers le ciel. Les jambes jointes ou un peu ouvertes. Et à l'expiration, on va chanter le son « O ». On reste dans la posture, on inspire. On revient ensuite. À l'expiration, les genoux vont vers le buste. À l'inspiration, on pose les pieds à plat au sol. On allonge les bras à l'arrière. On ressent la colonne vertébrale. À l'expiration, on laisse les bras revenir le long du corps. On recommence. Inspire, bras en arrière. Ramenez le menton à l'intérieur. Expire les genoux vers la poitrine. Inspire les jambes vers le ciel. Plus ou moins jointes. Orteils en direction du visage. Et le son « O ». Restez dans la posture inspirée. Ouvrez le buste. L'espace entre les côtes. Le milieu de votre dos. Expirez, genoux vers la poitrine. Inspirez, posez les pieds au sol. Ramenez le menton vers la gorge. À l'expiration, laissez les bras revenir. Relâchez vos jambes. Ressentez les vibrations du haut. Maintenant, nous explorons le « O ». Votre jambe droite reste allongée. Vous ancrez votre talon. Pliez la jambe gauche. Il y a plusieurs façons de pratiquer. La façon la plus simple, c'est de laisser tomber le genou gauche vers le sol. Et de caler la tranche interne du pied gauche vers la cuisse droite. Si vous sentez que ça soulève la hanche droite, vous pouvez caler un coussin sous votre genou gauche. Vous pouvez aussi aller plus loin avec un demi-lotus. Vous amenez votre talon gauche au niveau du bas-ventre à droite. Et votre main droite va saisir votre pied gauche. C'est détendu dans vos épaules. Choisissez l'une ou l'autre des versions. À l'inspiration, amenez votre bras gauche en arrière. Ou sur le côté, si c'est mieux pour votre corps. À l'expiration, chantez le « OU ». Restez dans la posture inspirée. Ramenez le bras gauche le long du corps à l'expiration. Encore une fois, on inspire le bras. On le pose à l'arrière, on l'étire ou bien sur le côté. Le menton reste vers la fourchette sternale. À l'expiration, le « OU ». « OU ». Inspirez sur place. Ramenez votre bras gauche à l'expiration. Même chose de l'autre côté. Jambe gauche qui s'allonge. Posez le pied droit au sol. Laissez le genou droit s'ouvrir vers le sol. Si vous souhaitez aller plus loin, vous faites un demi-lotus. Votre main gauche saisit votre cheville droite. Vous amenez le talon droit au niveau du bas ventre à gauche. Gardez un ancrage dans votre talon gauche. Le menton rentré, de la détendre dans les épaules. Inspire le bras droit en arrière. « OU ». Inspire sur place. Retour du bras à l'expiration. Retour du bras à l'expiration. Je vous laisse le refaire à votre rythme une dernière fois. « OU ». « OU ». « OU ». Relâchez la jambe droite. Relâchez les bras. Ressentez le corps vibrant. Contre-posture d'Apadasana. Le menton rentré. Les mains sur les genoux. Pour l'instant, les genoux sont loin de l'abdomen. Ici, vous allez chanter le « Aum » mais intérieurement en silence. Sur chaque expiration, commencez ici par inspirer. Lorsque vous ramènerez les genoux vers votre buste, intérieurement, chantez le son. « OU ». Vous éloignez vos genoux avec l'inspire. Encore une fois, les genoux vers vous et le « Aum » en silence. « OU ». Relâchez les pieds vers le sol. Espacez un peu les pieds des talons, les bras le long du corps. Ici, va venir une table à deux pieds. Et quand on sera monté dans la table, on va chanter le « Aum ». On prend conscience des points d'ancrage dans les mains, paumes, doigts, jusqu'aux épaules, l'eau du dos, la nuque et bien sûr les pieds. On inspire, le buste s'ouvre, le bassin monte. « OU ». Restez dans la position et chantez le son. « OU ». Restez toujours dans la position, inspirez. Expirez, redescendez. Le dos, vertèbre après vertèbre et le bassin au sol. Encore une fois, on inspire, les poumons se gonflent, le buste s'ouvre, le bassin monte à son tour. « OU ». « OU ». On inspire dans la posture. Et on expire, on redescend. Dos et bassin vers le sol. Relâchez vos jambes. Posez les mains sur le ventre. Si c'est mieux pour votre dos, vous pouvez garder les jambes pliées. Une nouvelle fois, quand vous expirez, chantez le « Aum » intérieurement. Et essayez de ramener le nombril en direction du sol. Le « Aum » dès que vient l'expire. Très bien. Je vous invite à présent à vous tourner sur le ventre. On va explorer le « M » dans un cobra, bras ouverts. Les jambes jointes. Vous pouvez mettre un coussin sous vos chevilles pour atténuer les raideurs. Mais si c'est mieux pour votre dos, ouvrez un peu vos jambes. Les bras ouverts sur les côtés, le front au sol. Inspirez, redressez les bras sur les côtés. Vous les soulevez du sol. Redressez l'eau du dos, la tête. Donc ici, il y a une légère ouverture de gorge. On reste dans la posture et on fait le « M ». On reste ici, on inspire. On expire, on va redescendre. On pose les bras au sol. Le front, on décontracte dans les épaules. On recommence. On inspire le cobra. Bujangasana. Légère ouverture de gorge. On fait le « M ». Restez là, inspirez. Et expirez, revenez vers le sol. Et relaxe. On prend une position assis sur les genoux. Les fesses vers les talons. Vous pouvez garder votre coussin sous les chevilles si c'est mieux. Les bras devant. Le front au sol. Ici, on est dans un mouvement de contre-pause. On va chanter le « Aum » en silence sur l'expiration. On inspire, on prend la posture quatre pattes. On expire, on amène le nombril vers la colonne vertébrale. En retournant la position fesses sur les talons au front au sol. Mais intérieurement, on doit vibrer le son. « Aum » Faites encore une fois votre rythme. « Aum » « Aum » Placez-vous sur les genoux. La posture suivante est une inversion. On va continuer de chanter le Aum en silence sur l'expiration, donc c'est une posture en appui sur le sommet de la tête. Toutes les personnes qui ont une fragilité au niveau cervical, je vais vous proposer une adaptation. Donc vous, vous devez pas vous mettre sur la tête. Pareil si vous avez des problèmes de vertiges, de migraines à répétition ou des problèmes de coeur. Donc regardez déjà pour adapter. Pour adapter, c'est très simple. Vous posez vos coups de sol, vous pouvez crocheter aussi les orteils sur le sol. Tout simplement, vous marquez un appui du sommet de la tête et vous restez comme ça dans un statique. Archanter le Aum à l'expiration. Pour tous ceux qui peuvent aller plus loin, donc vous êtes aussi dans une assise et fesses en direction des talons. Vous saisissez vos coudes avec les mains, ensuite vous saisissez les doigts, vous posez le sommet de la tête entre vos mains. Vous faites des petits pas, vous tendez les jambes, vous faites des petits pas en direction du visage. Et quand vous sentez que votre dos est droit, et bien vous restez là. Faites plusieurs respirations paisibles. Quand on vient l'expire, chantez le Aum intérieurement. Et on s'entend de moi. Il vous posez le vent. Il vous posez un petit peu. Il vous posez des ventilateurs dans le spa. Il vous posez un petit peu ou de vous. Il vous posez un peu de douleur. Sous-titrage MFP. Ensuite, on ressort du mouvement, on pose les genoux, on amène les fesses vers les talons, les bras le long du corps, on pose le front au sol. Fermez vos yeux, détendez-vous quelques instants. On vient faire les contre-postures. Une torsion couchée, allongez-vous sur le dos, ouvrez vos bras sur les côtés, même hauteur que vos épaules, paume des mains vers le ciel. Pliez vos jambes, pieds à plat au sol. Donc vous gardez les pieds à plat au sol si vous avez des problèmes de colonne vertébrale. Et pour les autres, vous pouvez démarrer genoux vers la poitrine. On garde le Aum chanté à l'expiration en silence. On inspire sur place. Quand on expire, on tourne la tête à gauche, on laisse les genoux descendre à droite et intérieurement le Aum sur la longueur de notre expiration. On le fait en dynamique, on inspire, on ramène, tête, bassin au centre. Même chose de l'autre côté, on expire, on tourne la tête vers la droite, les genoux à gauche, on chante le Aum. Et on abandonne le corps sur le sol. On inspire, on revient au centre. Encore une fois de chaque côté, suivez votre son. Et là, vous terminez vers Apanasana. Vous avez inspiré, vous êtes revenu au centre. Il vous suffit de poser les mains sur les genoux. de chanter le Aum intérieurement à l'expiration et de ramener les genoux vers la poitrine. À l'inspire, d'éloigner les genoux de la longueur de vos bras. Chantez le Aum, ramenez les genoux vers vous. Le son est certainement beaucoup plus long à présent. Refaites-le encore deux fois. Le son est certainement beaucoup plus long à présent. et relaxer le corps je vous invite à vous asseoir on arrive dans la fin de pratique prenez une assise confortable aidez vous de tout support qui permettent à la colonne vertébrale de se redresser prenez une position des jambes allongé en tailleur en lotus comme vous êtes le mieux on va bien sûr terminer par le son home que nous allons chanter ensemble paume des mains tournées vers le ciel le menton un peu rentré vous êtes à l'intérieur dans votre espace où tout était paisible plus de tension du mental plus de fluctuation des émotions tout est tranquille prenez une profonde inspiration et elle expire avec moi on chante on continue suivez votre respiration encore on le refait avec les mains devant le visage on puis avec les mains sur le visage on avec les mains sur le sommet de la tête on on ramène les mains sur les jambes et on reste un instant ressentir les vibrations on 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 on